attention les stations fréquence pour dundi 33 qui l'on s'appelle pour le qso nationale du canal 27 sexe en sud-ouest les bonnes sur 13 51 vous tous oui la station des bonnes sur 13 51 je n'ai pas reconnu barracuda et qu'est-ce que tu fais sur le quartier à chi ok tu vas donc passer le week-end avec nous alors ok en tout cas pour être une surprise c'est une surprise parce que là tu as l'air de sojons ah bah ça va tu m'arrives bien là encore ici hachi trois coups bon le signal n'est pas très épais mais la radio est bonne oui j'attends et tu relâches le micro justement pour te le dire que là comme à chaque fois là pour le qso il ya une vidéo qui est en route donc tu pourras voir directement sur le début de la vidéo là comment tu passes ouais moi aussi je suis surpris demain soir c'est pareil je bosse pas par contre dimanche je bosse aux journées oui je n'ai entendu parler j'ai dit greckel qui m'a qui m'a parlé de ça à ce qui est pareil c'est il a eu même d'autres accidents là c'était un vrai foutoir sur bordeaux ouais c'était pour ça aussi que vu l'heure tu es encore ici tu m'arrives plus qu'un signal à demi point bon là la radio est encore bonne c'est une bonne radio de de 4,5 4 allez on va dire et signale un demi point voilà j'arrive à la sortie de 38 ah ça remontait un peu sortie 38 ok putain mais hé un millepad qui passe aussi bien qui aura envie de le croire hachi trois coups parce que c'est vrai que bien souvent les portées c'est autour d'entre 5 et 15 kilomètres quoi bien souvent quand même parce que bon c'est des installations à l'arrache ceci cela les antennes cachées derrière la cabine toi depuis la sortie 38 jusqu'à chez moi ça fait quand même un sacré bout de route tu m'étonnes hachi trois coups il faut être que je regarde un petit peu l'un du côté de web sdr j'ai tout clé en route non c'est bon jeu la seule trace que je vois c'est la vienne on le fonctionnaire ok et je crois que ce web sdr ils entendent que moi je viens de mettre l'oreillette là de l'oreille et je ne t'entends pas dessus ben oui parce que le web sdr il est il est sur florac donc plus près mais bon non tu passes pas dessus non en disant que non non en plus il n'est pas dans un trou mais bon l'installation l'antenne est en plein milieu en plein milieu des arbres plus bon le web sdr par lui-même il est fait à partir de d'une clé d'une clé tnt donc c'est pas de la grande grande qualité hachi trois coups mais bon le principal c'est que ça marche quand même ben ça m'arrange bien qu'ils viennent parce que justement j'ai une idée en tête de qso et j'aimerais comment te dire ça dans un mélange informatique radio je t'en dirai pas plus non non c'est c'est juste une histoire de de l'ancien qso là dessus puisque dernièrement là sur le forum on a pas mal discuté surtout un message perso avec un em qui est comment dire assez calé en informatique hachi trois coups et c'est là que ça m'a donné l'idée justement de de lancer un qso là dessus c'est à dire lié l'informatique à la radio et c'est pour ça que si ludovic est pas là c'est pas grave ça sera pour une autre fois enregistré et tu sais que quand on parle quand on parle du loup on n'en voit la queue et bien justement le voilà les 73 ludovic tu as barracuda 56 là qui est en direction de paris il doit être maintenant après la sortie 28 sorti 38 je veux dire il doit être bien après la part là bas en tout cas moi c'est c'est au fin fond ça chuchote ça chuchote à peine j'arrive à je pense que si j'avais un peu moins de qrm j'arriverai à te sortir mais là j'entends que tu parles je n'arrive pas à décoller mais en tout cas ça n'empêche pas de t'envoyer les amiciés et si tu es encore à porter je te ferais tes bonnes routes parce que j'ai compris que tu es sur la route en direction de paris donc voilà la prudence surtout et je te souhaite une très très bonne route en espérant que tu aies de conditions un peu meilleures de circulation que cet après-midi sur Bordeaux donc voilà je passe le micro à Rémi parce que moi je ne te copie pas du tout donc le retour au micro à Rémi j'ai choqué Thomas enregistré notre break ok bah Barracuda toi heureusement toi là il a failli que tu prennes le micro tout le monde arrive un chitroix coup je sais pas si tu l'as entendu tu as les 73 là de Ludovic de l'U33 et tu as Eric 14 Victorico 27 qui vient d'arriver là dans le QSO là également retour à toi Barracuda ouais 73 Eric retour de micro Barracuda te renvoie le micro ok 73 Rémi 73 Iloïc 73 Barracuda 14 Victorico 27 le temps le temps Barracuda mais alors c'est vraiment petit petit je déchiffre un mot sur 3 voilà je retourne le micro 73 bah là c'est le micro elle c'est le noir là c'est ce que je peux hein mais bon c'est pas le temps hein donc on a une bonne fin et je détente c'est pas du tout alors retour au micro arrive ok Barracuda là je commence à te perdre de mon côté là ça devient de plus en plus QRP Eric il t'entend un mot sur deux c'est très QRP aussi Ludovic il t'entend chuchoter dans le lointain retour à toi Barracuda car je crois que en ce qui te concerne là on arrive sur le final alors si j'ai bien compris t'es dans la grande descente de la sortie 37 ah oui bah c'est normal ok merci et bien on va te laisser continuer ta route parce que là là on arrive vraiment sur la fin alors les bonnes sur 13 51 toi Barracuda un grand merci pour ce petit QSO et je te dis à la prochaine et bien sur le forum retour retour Ludovic je ne peux pas entrer je vous raccouler avec prudence renouvelée attention sur la route et puis euh s'il y a des moments où tu nous entends un peu mieux dans le QSO n'hésite pas à te remanifester je sais que Doudou il avait réussi à nous choper à peu près au niveau de barbe yeux là je sais pas si c'est qu'il y avait un coup de Propag ou si c'est que ça passe mais en tout cas il y a un endroit à barbe yeux apparemment avant barbe yeux où ça passe un peu donc si tu nous entends n'hésite pas à te remanifester en QSO il n'y a pas de problème voilà j'en profite pour celui Eric 73 à toi et puis Eric je te retourne le micro pour faire badaille à la mini Barracuda Bonne route au 7350 Eric voilà et puis de la prudence comme je te dis Jérémy voilà allez mais euh retour lui ok retour les 73 Pascal que j'ai là qui est euh qui est sur Facebook je suis pas connecté mais là je le vois quand même là qu'on écoute derrière Cédric je sais que tout à l'heure il a mis un message sur le forum il est aussi en écoute derrière les 73 à toi Cédric ainsi que l'ensemble des SWL qui sont sur le web SDR et bien oui les SWL là j'avais pas j'ai pas sauvé personne n'importe quoi 73 à tous voilà voilà à toi Rémi j'ai entendu que tu avais une minute QSO là j'ai peur ouais 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 non bah attends on va commencer gentiment tiens euh hachi alors hier je me suis amusé là sur le téléphone à télécharger là une application euh ça s'appelle Morse Code Raider parce que c'est vrai de temps en temps on entend de la C double là sur le 27 mégas mais bon euh pour ma part j'ai pas appris le Morse rien de tout ça et c'est vrai que cette application là fonctionne vraiment bien j'ai eu l'occasion de tester cet après-midi et euh euh là justement sur le 555 il y avait un appel à un appel C double là je l'ai décodé et il fonctionne vraiment bien donc euh si tu veux faire le curieux c'est Morse Code Raider Ludovic bah ouais ce serait rigolo d'essayer ça j'en avais essayé un déjà sur téléphone et ça marchait pas parce que bon je sais pas j'ai pas trop bien réglé et puis j'ai pas trop de temps donc il a passé à ça mais euh ouais effectivement j'avais essayé une fois et euh c'est assez rigolo surtout sur les bandes radio amateurs il y a pas mal de membres qui font du code Morse quand même un petit peu donc euh dans les débuts de bande on peut euh se récouter un petit peu ouais voilà je crois qu'il y a un Doudou qui se manifeste au lointain voilà je le sens sortir du bois euh 73 le break euh et en avant allez merci euh mon petit Udo mon petit Udo 73 Eric, 73 Dandy l'opérateur Doudou qui a dansé 357 là sur Savagne voilà voilà à 30 km devant vous à peu près 73 à tous ceux les stations bien bonjour tant que ça va ça va t'il Eric ? ouais 73 Doudou c'est pas ce qu'on la trouve pas là ça marche bien ton état sur maintenant hein voilà je te salue j'espère que tu vas bien allez retourner les 73 Doudou et ben t'as dû certainement croiser Barracuda 56 car lui il est dans le sens de la montée il est rendu là bien après la sortie 37 en direction du Nord enfin remonté vers le Nord Ok Dundi pour Barracuda 56 il n'y a pas de soucis là bah ouais je je crois que je l'ai jamais eu en fréquence il me semble pas l'avoir déjà eu en fréquence je connais un ami qui s'appelle Barracuda là mais euh je pense pas que ça soit avec lui je pense pas qu'il soit équipé euh de la Sibille dans le Millepad la retour à Dundi là Ok merci pour le retour d'accord bah toute façon là je suis en train de faire là une vidéo en ce moment donc tu l'entendras bah directement sur le début de la vidéo car il a été le premier à répondre donc peut-être que sa voix te dira quelque chose justement là en écoutant dessus on ira voir ça là quand il quand il publiera la petite vidéo y a pas de soucis là bon allez on va apporter le micro à Eric là ouais Ludo écoute euh si je retourne moi sur Ludo faut qu'il te salue je garde et puis euh j'espère qu'il va bien ouais pas de soucis nickel merci Eric attends Ludo ouais salut Ludo 73 j'espère que ça va aussi voilà bon salut tes câbles écoute ça passe nickel ce soir tu me fais des points ça a même plus que 5 de signal c'est euh c'est bilan ça comme j'ai déjà eu l'occasion de dire les premières fois où on t'a entendu quand t'étais pas dans le camion mais quand t'étais sur enfin si quand t'étais dans le camion au QRA et bien euh il y avait pas de signal du tout ou à peine un que ça bougeait un peu que là euh là c'est vraiment bon là c'est vraiment très très bon ça passe euh presque 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 du crémi tu vois donc euh c'est lire ! bon et bien très bien allez retour Ludo qu'est-ce que tu me racontes la semaine ? ah la semaine la semaine bah elle est pas finie hein là j'avais je vais aller récupérer mon ma semis là et puis euh je repars dimanche soir là donc euh je l'avais en sécurité là ce week-end là et puis je redécolle euh dimanche soir là vers 22h là parce qu'on peut pas rouler avant de toute façon donc euh direction le 45 là retour Ludo ok pour ça retour sur le 45 bah écoute j'attrapais des souvenirs tu connais bien le coin de toute façon ça n'a pas de problème bah écoute tu passeras le bonjour du coup euh aux locaux là à la vie euh ah si je vous fais le nom voilà sympa ça fait plaisir j'espère qu'il entendra pas euh enfin t'as compris et je parle Tony voilà Tony 14 AT 132 films je me souviens bien voilà voilà il fallait faire un petit un petit coucou des bordelais voilà voilà allez je fais tourner le micro sur Rémi ok euh tiens j'ai juste là une news euh du euh attends que je mette de quoi mieux entendre sur le nez achi euh du 1er au 12 novembre il y a une spéciale activation DX avec le club Sierra Lima bravo alors je sais pas si si certains d'entre vous ont réussi à l'avoir allez les avoir en fréquence euh pour ma part de mon coté pas encore hein il est en haut alors alors tant que je regarde ça le club international DX euh euh DX Sierra Lima bravo sera en activation du 1er novembre 2018 au 12 novembre 2018 à l'occasion du centenaire euh 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 du centième anniversaire euh euh de la signature de l'armistice de la guerre 14-18 alors activation sans contribution euh euh fréquence d'appel euh euh fréquence de dégagement en fonction de la disponibilité euh J'ai pas de, je ne vois pas de QTH, ni sur le, parce que là j'ai les cartes QSL devant les yeux, non, je ne vois pas du tout de QTH d'annoncer, non, 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 j'ai pas de QTH, juste ces infos là qui ont été mises sur le forum par 14 km 5701, c'est à dire Joël. Voilà, c'est, voilà, c'est tout ce qu'il a mis comme indication, là, sur le forum. Ouais, mais là on est pas pris là, c'est vrai que c'est pas il, là. Ouais, mais bon, toute façon, quand la Propagüla, quand la Propagüla, elle est là, hein, et donc, et puis c'est après, elle a vite, dans un échange de contacts, là, qui nous diront ça, quoi. Ouais, mais bon, pour le moment, sur le type 5, à part des Italiens, des Espagnols, et puis la Corse, aussi, j'ai eu la Corse, moi, aujourd'hui, je suis Bernard de la Corse, et, mais bon, c'est vrai que, à part ça, il n'y a pas grand chose, voilà, retourne le dos. Ouais, alors c'est pas moi qui vais vous contre-dire là-dessus, parce que, j'ai pas du tout écouté, j'ai pas dû allumer du tout le TX de la semaine. Il m'arrive des fois d'écouter un peu en semaine, même si c'est pas très régulier, mais en là, pas du tout. Donc, je sais pas. Mais bon, j'ai l'impression que c'est assez calme, enfin, en même temps, en hiver, j'ai remarqué que c'était toujours plutôt calme. Ça m'étonne, d'ailleurs, qu'on entende encore des Espagnols ou des Italiens, parce qu'habituellement, je crois que c'est plutôt l'été, mais bon, je me trompe peut-être, voilà. En tout cas, ben, ouais, la Corse, c'est sympa, ça semble un petit peu, j'ai jamais contacté la Corse, moi, tu vois, c'est partie des proches lointains, que j'ai jamais eu l'occasion. Tu sais s'il y a beaucoup d'OM, là, Eric, sur la Corse ? Ah oui, sur la Corse, ils sont au moins 5 ou 6, alors les 2 7, je m'en rappelle plus, mais il y en a 5 ou 6, il y a 5 ou 6, il y a 5 ou 6, il y a 5 ou 4 FTX, il y a 5 ou 6 ou 6 ou 6, il y a 5 ou 6, je m'en rappelle plus, mais ils sont au moins 6, je ne sais pas, au moins. Ah ok, ben écoute, c'est bon à savoir, ça, si un jour ça passe, c'est vrai d'être un peu à l'écoute, il est un peu présent, voilà, voilà. Bon, ok, mais très bien, très bien. Ça me fait plaisir de vous entendre, quand même, tout cela, c'est un petit moment que je n'étais pas manifesté, plutôt pas mal d'occupations, c'est parti. Bon, vous allez dire, c'est comme d'hab, mais je suis toujours dans mes travaux, donc même si c'est l'avancement du très très lourd, c'est souvent les finitions qui prennent le plus de temps, donc voilà, freinture, tout ça, j'ai un volet roulant qui est tombé en rade, qui a fait, je remplace le moteur, donc voilà, c'est pas si, j'ai un volet roulant comme ça, et puis bon, sinon bon, on s'amuse bien, on s'entendit pareil, qui, voilà, ça bricole, ça bricole, voilà, donc pour ceux qui voudraient savoir, je pose la question, en histoire de micro de voiture, je n'ai pas du tout, du tout avancé, j'ai bricolé dans la maison, mais pas du tout dans le garage, pas du tout radio, donc, donc le micro, j'avais dit, j'ai tout ce qu'il faut pour faire les premiers essais dans la voiture, pour voir ce que ça donne comme acoustique et tout ça, mais je n'ai pas pris le temps, du tout, de faire le montage, voilà, allez, c'était un peu long, retour et nuit, puis après, c'est tourné. Ok, euh, dernièrement, là, j'ai discuté, là, sur le forum, avec un OEM qui s'y connaît assez bien en informatique, pour pas trop en dire, Hachi, et, du coup, je me suis amusé à tester quelques logiciels, comme par exemple, là, comment il s'appelle, QSS TV, Ah, il marche bien, hein, alors, j'ai pas trouvé de fréquence pour faire de la réception, SSTV, alors, du coup, ce que j'ai fait, je me suis mis à rechercher une vidéo qui balançait de la SSTV, Hachi trois coups, on n'est jamais si bien servi par soi-même, et je me suis mis à décoder avec la vidéo en question, et j'ai eu l'image, là, qui s'est affichée à l'écran et tout, nickel, C'était une retransmission SSTV depuis la station spatiale, voilà. Moi, le truc que je remarque, c'est que, bon, tous ces logiciels informatiques de réception radio, de ça, bon, ils ont quoi ? Ils ont pas d'autres fonctions que ce qu'on leur demande de faire. Tu vas me dire, ce que là, c'est normal. Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, Ludovic, c'est, peut-on faire un petit peu comme un réseau informatique hertzien, via une fréquence précise 27 mégas, et pouvoir s'échanger des fichiers, voire éventuellement lancer un petit jeu en réseau, ou des trucs dans ce genre, comme ça, via ce genre de réseau, quoi. Je me suis expliqué comme, je dirais pas quoi, mais je pense que t'as compris ce que je voulais dire. Ah oui, techniquement, on peut faire des réseaux numériques sur à peu près n'importe quel fréquence. Le truc, c'est que pour arriver à un débit qui sera suffisamment long, il faut quand même que, enfin, ça occupe une largeur de spectre un peu plus large que de la voie, quoi. Donc, c'est de l'émission en bande large, et je ne sais pas si c'est tout simplement autorisé. Même si c'est un mode de, parce que du coup, je ferais un mode de modulation différent de l'AM, l'AFM et tout ça. Je ne sais pas si c'est autorisé sur la bande civile. Après, si on passait le côté administratif, techniquement, ouais, bien sûr, ça peut se faire. Je sais que les radios amateurs font, enfin, il y a des expérimentations comme ça, d'échanges de données numériques. De toute façon, déjà, les modes numériques, tout ce qui est DMR et tout ça, c'est une forme d'échange de données informatiques, parce que c'est des études numériques. Ça pourrait être utilisé pour transporter autre chose que de la voie. On pourrait transporter des données aussi, sans problème. Mais, ouais, ouais, ça pourrait être intéressant, mais je t'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit il y a déjà pas mal d'années, même bien avant que je reprenne la radio. C'était un truc qui m'amusait un petit peu à réfléchir ça. Et j'avais dans l'idée, en fait, de, comment dire, parce qu'en fait, les cartes réseau des ordinateurs Ethernet, le port Ethernet un peu rectangulaire, là, qui sort de l'ordine, il y a en fait deux paires de fils électriques, là, qui servent à transporter le signal. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas orienter ça, une paire qui sert pour l'émission, vers un émetteur, et une paire qui sert pour la réception, vers un récepteur. Et puis, voilà, mais ce qui est, c'est que les débits, enfin, pour atteindre des débits intéressants, pour ça, il faudrait que ce soit une bande plus large que ce qu'on fait en phonique. Donc, on est à deux kilos de bande passante, je crois, deux kilos-huit en nominale, et il faut remonter à trois, deux, à quatre kilos, mais voilà, c'est pas assez. Il faudrait occuper un peu plus large le texte un peu plus large. Et après, ça peut se faire avec, tout simplement, à mon avis, avec des modems, des vieux modems 56K, qui sont là pour faire des... Ouais, c'est des fréquences audio, c'est pas des trucs haute fréquence, donc ça passerait dans un TX. Si ça passe sur des lignes téléphoniques, je pense que ça peut passer dans un TX. Voilà. Enfin, il faudrait que... Il y a cette histoire de largeur de bande, toujours, qui est à résoudre, mais je pense que rien qu'avec un modem 56K, avec un peu de billouille électronique, je pourrais déjà arriver à faire quelque chose, à mon avis, voilà. Ok, et avec un... Attends, si je ne me trompe pas de nom, un PK-232. Il n'y aurait pas moyen, il n'y aurait pas une idée de ce côté-là, des fois, à explorer ? Pas de souci, on n'oublie pas Doudou. PK-232, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est des vieux trucs, ça. Donc, c'est là, j'enlève. C'est des vieux... Ah, je ne connais pas assez. Ce n'est pas des vieux, c'est... Ok, non, je ne connais pas assez, ça, mais sans doute, sans doute, on peut faire ça. Après, je suis voué, sur le 27, sur le 27 méga, ça peut passer. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, retourne le micro, on va me dire, on fait tourner sur Doudou, quand même. Ok, ouais, retourne le micro sur Doudou. Ah, il n'y a pas de souci, c'est moi. Moi, j'écoute, j'ai déjà eu, c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Eh, tu es au Rémi, là, tu es au Pro ou tu es chez toi ? Euh... Tu es au QIRA ? Voilà, je vais redémarrer la vidéo. Là, non, je suis au QIRA, c'est pour ça que je suis dans le QSO, là, ce soir. Sur les... Sur les sites où je vais en ce moment, je ne peux rien faire, là, ce n'est même pas la peine. Donc, non, non, ce soir, je suis au QIRA, demain soir aussi, je reprends le Pro, eh bien, dimanche en journée. Donc, ça veut dire dimanche matin, eh bien, autour des 4 heures, debout. Ah, oui, dur, dur. Ok, d'accord. Ok, bah, ça marche, hein. Non, parce que je t'entends lui, hein, moi, qui n'a pas de problème, hein. Ouais, je pensais que je t'étais dans ton pouce, là, en direction du Pro, là, comme il y en a la fois. Bon, non, bah, ça marche, il n'y a pas de problème, Rémi, là. Nickel, hein. Allez, retour, euh... Ok, merci pour le retour du micro. Tant que j'y pense, Rémi, est-ce que tu as des nouvelles de Christophe ? Donc, est-ce que tu as des news ? Allons-nous apporter, là, monsieur. Christophe ? Euh... Attends, là, je ne vois pas de quel Christophe tu parles, la seconde. Ah, je vois que c'est la vieillesse. Il a une heure se guette. Je parle de notre réparateur, Christophe. Ouais, d'accord. Non, mais oui, Hachit. Euh, Ludovic, euh... Oui, c'est bien ça, hein, c'est bien le Pk232 dont je parlais. Là, je l'ai, là, en ce moment, à l'écran, là. Euh... Eric, euh... Non, j'ai... Ah, j'ai entendu quelqu'un parler derrière. Euh... Eric, euh... Non, je n'ai pas eu le temps d'y aller. Et... Là, je... Je fais au mieux, mais là, c'est vrai qu'en ce moment, là, je... Je n'arrive pas à trouver un créneau pour pouvoir y aller, hein. Non, mais c'est pas ça. Ah, mais est-ce qu'il t'a contacté ? T'as pas appelé ? Non, pas encore. J'imagine que lui non plus n'a pas trop de temps en ce moment. Ou... Euh... De toute façon, il me connaît, hein. Il doit attendre que je vienne le voir. Ouais, parce que pour le fond, moi, ça y est, moi, je suis allé le voir. J'avais du matériel à récupérer. Et puis, euh... Ça y est, il a ses postes président, ses postes civiles, hein. Donc, euh... Et il va en même, si vous avez déjà un tour sur son site, ils vendent même du câble et du PL aussi, maintenant. Ok. Euh... Tu peux donner un peu plus de détails sur l'ensemble du matériel, là qu'on profite de la vidéo, justement, pour que ce soit dedans ? Eh bien, tous les postes présidents, euh... Il va faire la réparation, ainsi que la vente, voilà. Donc, euh... Les postes présidents, il en a en stock, j'ai eu l'occasion d'en voir. Et euh... Il vend aussi maintenant du câble... Il y a deux sortes de câbles. Du 10 mm et du 11 mm en faible perte, double blanche, voilà. C'est du, je crois, euh, ultra-flex, quelque chose. Alors, il faut aller voir sur son site, tout est en détail, je te ressens. Ok, d'accord. Ouais, c'est dans la boîte, c'est enregistré. Euh... Je crois que j'ai entendu, euh... Doudou, là, euh... Prendre le micro derrière. Retour à toi, Doudou. Ok, c'est peut-être Varacuda 56 qui s'est signalé derrière. Ok, Varacuda. Alors, je sais pas si on va t'entendre dans la vidéo, mais je réussis à te décrypter dans le fin fond. Euh... C'est vraiment, vraiment, vraiment très QRP. C'est... C'est pas loin d'une radio de zéro. Heureusement que j'ai pas un pet de QRM. Et tu verras dans la vidéo, c'est... Faut... Tu vas être obligé de foutre le volume à fond pour arriver à... À entendre quelque chose à ce niveau-là. Ok, Varacuda, la bonne route à toi et à la prochaine. Retour, euh... Retour Ludovic. Donc, oui, c'est bien... Je relâche pas le micro. Hachi. C'est bien le PK232 dont je te parlais. Et il y a quelques années de ça, je connaissais quelqu'un qui, dessus, avait branché un Minitel, là, sur un PK232, et le tout branché sur la radio. Et... Et les radios amateurs, en voyant ça, ils étaient bluffés, parce qu'ils faisaient tout, tout depuis le Minitel, branché comme ça, dessus, quoi. Au clearing, ça marche, je vais regarder ça, c'est rigolo. Pour voir quel débit de données on peut tenir avec ça, parce que Minitel, ça nécessitait pas un débit de données très fort. Là, les applications qu'on a sur Internet, couramment, ça demande quand même un peu plus de confort, de ce côté-là. Par contre, comme je le disais, il n'y a pas trop manifesté, il n'y a pas de souci, si tu nous entends un peu plus loin, voilà. Je ne sais pas si c'est vrai que tu l'as copiée, voilà. Sur ton micro, Eric. Non, je n'ai pas amené, je n'ai pas amené tout à l'air, un mois sur trois, que j'arrive à comprendre, mais là, je suis désolé, je ne confie pas, voilà, voilà. Attends, Loulou. Oui, merci, Eric, c'est pareil, un paracuda, désolé, j'ai rien du tout de mon côté. Oui, tu m'entends, je t'envoie le 73, à bientôt, la prétention de la route, pareil, un paracuda. Ah, ça passe plus de mon côté, mais là, c'est vrai, il faut avoir l'oreille vraiment bien affûtée pour aller le sortir, puisque là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont essayer d'écouter, là, sur la vidéo. Il va vraiment falloir que les EM montent le volume à bloc pour arriver à sortir quelque chose vraiment dans le lointain, car là, c'est vraiment parce que j'ai de la chance ce soir que je n'ai pas de QRN, que j'ai vraiment, que j'ai voulu essayer à sentir, à l'entendre vraiment un poil derrière dans le lointain. Les gens, on peut prendre pour Jander 4. Eh bien, heureusement qu'il y a la vidéo, qu'est-ce qu'il y a là ? Hachy. C'est que là, je n'ai pas de QRN non plus, mais bon, il est quand même loin, là, je ne sais pas ce qu'il n'avait pas, s'il n'a pas un peu de QRN derrière, ce n'est pas bizarre. Il a un CRT 9009, avec broncher sur une Santiago 1200. Ouais, donc, t'imagines, il y avait la distance, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est, allez, 20 watts, 25 watts maximum. Hein ? En PLU, il sort 60, le 9009. Ah, le 9009, d'accord, je n'ai pas compris, pardon. Oui, oui, le 9009. Ouais, ok, ok, ok. Bon, et toi, de ton côté, les news, alors, on t'écoute. Eh bien, mis à part celles que j'ai données, là, tout à l'heure, en ce qui me concerne, je me promène beaucoup, au niveau pro, c'est pour ça que là, j'ai du mal à être là, dans le QWCO, là, en ce moment. Mais bon, c'est pas grave, en ce moment, c'est comme ça, le prochain coup, ce sera autrement. Voilà, début mars, j'ai pas le calendrier sous les yeux, il y a le salon, il y a la brocante, il y a Radio Broc, alors, attends, que j'aille dessus, j'ai mis, de toute façon, là, c'est déjà au calendrier, là, sur, ouais, j'ai entendu derrière, c'est déjà au calendrier sur le forum, je l'ai mis sur le groupe Facebook. Donc, oui, c'est le 9 mars 2019. Voilà, donc, ouais, Eric Ludovic, on fera comme l'année dernière. Ok, merci, c'est pareil, le matin, je l'ai, je l'ai presque tous les matins, Daniel, là, sur le 19, on la aime. Ok, bon, moi, je l'ai vraiment bienvenue, mais j'ai venu nous retrouver autre jour sur le QWCO, là, discuter, donc, voilà, j'ai salué tout le monde. Allez, à toi, Lido ! Ok, ben, c'est sympa, ouais, j'ai pas l'occasion de décoser, mais bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool de voir que ça va bien, écoute, enfin, ouais. Ok, pour le mois de mars, moi, comme tous les ans, enfin, j'ai les mêmes contraintes familiales, donc, en fonction de ce que je ferai, de comment ça se passe, voilà, voilà. Je pense que, je pense que ça va être comme date, je vais venir faire un tour, vite fait, vite fait le matin, voilà, faire le petit tour, et puis partir comme à vous, d'ailleurs, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça, il y a des dates qu'on ne peut pas rater, donc, il n'y a pas de soucis. Allez, à toi, Lido ! Allez, merci, Lido, tu retournes, non, ouais, il y a pas de soucis, c'est sympa, pour Daniel, là, tu es enrolé sur le 13, là, on n'a pas souvent la fréquence, c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, bah, je reviens, là, je vais me chercher un petit café, là, je reviens un petit peu, après, bah, après, il faut qu'il y ait au 3, là, donc, récupérer l'armante, là, donc, je vais, je reviens, je vais chercher un café, là, et je reviens tout de suite, là, on tourne, je prends le micro. Ok, je peux partir de, on est cas, peut-être un peu cassé, hein. Ok, il n'y a pas de soucis, c'est parti. Allez, moi, je fournis la goutte, allez, à toi, à la vie. Ok, ça tombe bien, on est en plein dans la saison de la goutte, la goutte au nez. Oui, comme tu dis, ouais, 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 il n'y a pas d'embrésor, ouais. Ok, ok, allez, mais, on n'a pas perdu le petit frédeau, là, si, derrière le petit frédeau. Non, on n'a pas perdu, vous avez des nouvelles, là ? Bah, ouais, le petit frédeau, il a alimenté une clim, cette semaine, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà, apparemment, c'était pas si simple que ça à mettre en place. Donc, voilà, je fais des travaux chez lui, je sais que j'avais défoncé un mur il y a quelque temps. Donc, à un moment donné, à sorte de défoncer, il faut le faire. Et, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok, le week-end, alors, attends, que je regarde le calendrier, le samedi, ça ne me dit rien, ça ne me dit pas beaucoup, décembre. Alors, le samedi 1er décembre, justement, avec Daniel Santeur, on est invité par l'association FCBA 33 à leur soirée, leur fête annuelle. Donc, il y aura des photos de prise, évidemment. Vidéo, je ne suis pas sûr, parce que, bon, eux, ils ne sont pas très, pas très vidéo. Il y aura un compte-rendu, il y aura un article qui sera fait et partagé via le RCI. Il y aura des remises de coupe, il y aura des prises de micro, il y aura tout ça, quoi. Plus, on va bien manger ! Ah, bah, t'as bien de la chance, hein. Ah, là, 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 tout ça pour bouffer. En fait, la radio, si t'en fous, c'est le... si t'as bouffé, hein, c'est ça. T'as tout compris ! Ah, là, 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 c'est pas possible. Ah, enfin, bon. Euh, bah, c'est bien, tout ça, c'est bien, tout ça. Sinon, 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 oui, moi, qui ai question bidouille, là, je fais pas grand-chose en ce moment. Ah si, j'ai essayé de faire un... alors, ça va complètement foirer. Mais bon, c'est pour ça que c'est important que je raconte, du coup. Parce que si ça avait marché le premier coup, ça serait pas drôle. J'ai essayé de travailler sur un nouveau filtre pour le WSDR. Alors, j'ai trouvé un logiciel de simulation, enfin, j'ai trouvé, en regardant des vidéos d'un mec qui fait des vidéos sur YouTube, là, Electro-Bidouilleur, pour ceux qui connaissent. C'est une chaîne qui est très intéressante, qui parle souvent d'un logiciel qui s'appelle RF-Sim, comme Radio-Fréquences-Simulation, RF-Sim 99. C'est un truc qui est sympa, parce qu'on peut modéliser des filtres, des filtres HF, pour la radio. Et puis, ça calcule les valeurs, tout ça, de condensateurs qu'il faut, de tous les composants électroniques. Donc, je mets Télican, je vais faire un filtre passe-band, pour que ça passe, pour le louer le WSDR, pour que ça prenne de 25 à 30 mégas, grosso modo. Alors, j'ai déjà fait ce qu'il faut en matière de filtre sur le WSDR, mais c'était un bricoli-bricola que j'avais fait à partir d'un filtre déjà existant. Et je voulais en faire un, vraiment, de l'AZ, avec des bons calculs, et prendre le temps de le faire, pour qu'il ait la bonne impédence, et tout bordel, pour que ce soit tout adapté, tout propre, tout beau. Et voilà, donc, j'ai fait les calculs, j'ai fait le montage, et ça ne marche pas, voilà. Tout simplement. Et je ne sais pas pourquoi encore, je n'ai pas pris le temps de le garder. Je ne sais pas si c'est les calculs qui s'en faut, ou quoi. Après, c'est possible, parce que, voilà, je n'ai pas bien, enfin, il y a des trucs que je ne maîtrise pas bien sur le logiciel, là, donc, les calculs, je l'ai fait sur un site web, il fait des calculs de filtres, et après, j'ai fait la simulation, donc la simulation avait l'air de correspondre aux calculs sur le site web, voilà. Donc, voilà, c'était pour la petite anecdote, je me suis amusé à enrouler des bobines, moi-même, à la main, j'ai fait le montage sur une patine d'expérimentation, mais ça filtre tellement bien qu'en fait, on n'entend plus rien. Voilà. Je crois que j'ai fait un filtre passe-de-rien, ça ne sert pas grand-chose, donc, ouais, pour la petite anecdote de bidouiller. Bon, les chercheurs de café, Eric, tu es revenu? Ouais, 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 je suis revenu, hein. Tu voulais demander un truc à Rémi, hein. FBA, il faut que, quoi, au juste, avec nous, on fait avec nous, je veux dire, avec nous tous, c'est décidif, c'est tout comme ça. Ils auront, ça part le rapport avec nous. Tu parles de FBA 33, c'est ça? Mais oui. OK. Bah, de toute façon, FBA 33, c'est une association de signaleurs. D'ailleurs, ils recherchent toujours, là, des bénévoles, là, pour ceux que ça intéresse. Alors, on parle, eux parlent des activités qu'ils font, justement, dans ce domaine, des activités à venir. On parle aussi des différents types de radios qu'ils utilisent. Ils utilisent aussi la Sibie, hein. Et c'est là où j'ai été surpris, justement, l'année dernière, quand je suis monté dans la Creuse. Et je m'apprêtais à... Je m'étais préparé en tête tout un speech, justement, pour leur rappeler que la Sibie existe, ceci, cela. Et arrivé là, les associations utilisent toujours autant la Sibie, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc là, oui, en plus de leur activité de signaleurs et tout ce qui s'ensuit, là, dont ils vont parler, on va aussi parler radio. Alors, ce n'est pas que Sibie, c'est aussi... C'est tout un ensemble, puisqu'ils ont même une fréquence pro. Alors, la fréquence pro qu'ils ont, c'est évidemment pour passer des messages plus... Genre accident, des trucs comme ça, quoi. Des messages qui n'ont pas besoin d'être entendus sur la Sibie elle-même, ou voire même sur les PMR. Ils ont aussi des PMR, ils utilisent toutes sortes de fréquences. Oui, mais en priorité, ce qui les intéresse et ce qu'ils utilisent, c'est le PMR, c'est les petits taux qui ont le PMR. Pour les signalers, moi, tous les signalers que j'ai vus, ça n'est pas mieux avec les Sibie. Ils ont... Ils font... C'est tout un ensemble. C'est... Puisque, bon, ils ont leur PC qui est installé dans une caravane, avec une... Je crois que c'est une A99 qu'ils ont, une A399, si je me souviens bien. Ils ont... Ils utilisent... Ils utilisent tout. Mais c'est vrai que quand ils sont à pied en poste dans les carrefours, ceci, cela, c'est plus, oui, du PMR, voire bande professionnelle. Ouais, mais c'est le PMR, ils sont... Ils n'ont pas de fréquences privées. Ils n'achètent pas de fréquences. Ils utilisent les 8 canons autorisés, c'est tout. Alors, pour la partie PMR, oui, tu as raison, c'est bien ça. Mais à côté de ça, ils payent quand même une autre fréquence, une fréquence pro. Ah, bon. Écoute, tu vois, tu vois, là, par un... Parce que moi, tous ceux que je peux laisser, ils utilisent le PMR, les 8 fréquences autorisées, et la civile, il leur sert à quoi, parce que je ne comprends pas, là. Parce que la civile, tu ne veux pas transmettre sur le PMR, alors ils sont reliés avec qui ? Alors, c'est au niveau du PC qu'ils ont les différents types d'appareils. Et tout est réuni sur la même table au niveau du PC sécurité. Oui, mais ça n'a pas répondu à ma question. Bah, et... Attends, je n'ai pas compris, hein. La civile, vu que la civile ne correspond pas avec le PMR, la civile leur sert à quoi ? OK, pour les stations qui... Pour les gens en poste qui sont plus loin. Voilà. Parce que moi, la portée, tout ça, on peut tourner ça dans tous les sens. Si on parle de matériel homologué, la civile reste quand même plus performante. Voilà. Je parle bien dans le cadre du matériel homologué. car eux, quand ils sont en poste, ils sont quand même obligés de faire très attention car les associations sont quand même contrôlées par l'année AFR. L'année... Alors, je... Bon, bref, tu m'as compris. Je n'ai pas arrivé à le dire. Et... C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire attention à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'ils utilisent différents types de matériel. Et suivant le type de matériel utilisé, suivant les portées qu'ils ont besoin, voilà, j'y arrive, ils vont basculer soit sur la civile, soit sous le PMR. Et dans le cadre d'accidents et tout ce qui s'ensuit, là, c'est directement sur la fréquence pro. Je suis d'accord. Mais là, on revient à la question que je te disais tout à l'heure. Si la civile ne peut pas repasser avec les PMR, à quoi leur faire la civile ? Mais ils ont... Eh bien, si je ne peux dire, pour ceux qui sont les plus éloignés et où ça ne passe pas en PMR. Donc là, oui, ils prennent la civile pour arriver à se contacter. Ouais, mais les agents, je vois, moi, qui sont en poste devant les barrières, devant les routes, ils ont tous du PMR, ils n'ont pas de civile. Alors là, c'est parce qu'ils sont... Là, ils font du contact de proximité. Quand ils utilisent la civile, c'est bien souvent sur des rallies, de trucs comme ça, donc avec des portées beaucoup plus grandes. Alors que quand c'est des trucs genre course, course pédestre, des trucs comme ça, ben effectivement, le PMR est bien suffisant. Ah ben oui, parce que s'ils sont à un endroit, ils sont avec un PMR et puis qu'ils doivent renoncer à l'accident, la civile, elle ne se prend pas. Bon, enfin, c'est pas grave. Allez, vas-y, vas-y, dis-o. Ouais, non, non, c'est... Ouais, non, non, enfin, moi, ce que j'ai compris de ce que j'ai dit, c'est que, voilà, ils ont une civile au cas où quand ils font des trucs en bagnole et puis après, je pense que le plus courant, c'est auto-quivoter, mais voilà, quoi. Euh, voilà. Bon, ok. Bon, peut-être, toi, il faut un micro à Doudou. Donc, Doudou, les quatre cafés, ils sont où, là ? Parce que... Euh, je vois rien arriver, là. Il est parti au Brésil. Il est parti chercher le café là-bas, oui. Ah. Oui, le bip. Ah, dis-le, toi. Ah, je t'ai pas bougé, je crois. Oui, oui, c'est ceci. Ah, j'entends un tout petit peu moins bien, Dundi, là. Bon, j'ai mis, là. Retour, euh, parce que c'est ainsi. C'est la propagation qui veut sa propagation. Retour, vous petit Dundi. J'arrête pas de parler, un chie-trois-coups. Oui, c'est bien ton bip que j'ai entendu, c'est bien ça. Oui, oui, c'était moi. Ok, Ludovic, alors as-tu jeter un oeil, là, sur ce PK-232, là, pour voir ? Ah, bah, pas plus que ça, parce que je suis en train de causer avec vous, donc, j'essaye de suivre un peu la conversation, mais, donc, donc, voilà, donc, non, je... j'ai pas vu plus que ça. Ok, ça fera l'occasion d'un prochain QSO. je vais prendre un peu de temps pour regarder ça. Question pour répondre à ta question, oui, bien sûr, on peut le faire. On peut le faire. Maintenant, je sais pas si on a le droit. Voilà, ça, c'est là. Encore une autre question, c'est bon. Alors, ça, on va laver là. Bon, Doudou, quand est-ce que tu pars au boulot, là, tu vas pas tarder, là, non ? Ah ! Doudou 33, Dacota 33, mobile, Dacota 33, mon vie, c'est la fréquence, bonsoir. Oui, bonsoir, la station, les 73 de Dindy 33, QTH Sainte-Colombe, retour de micro sur Eric. Oui, 73, 51, Dacota 33, ici 14 victorique au M7, l'opérateur Eric, sur le QTH, qui est à 11h en 73. Oui, 73, Eric, 73, Rémi, ici, je suis en mobile, mobile, en direction du Médoc, là, je quitte juste ce Médoc. Voilà, je retourne le micro en direction de Rémi, je sais pas trop ce qu'il y a sur la fréquence, mais je salue tout le monde, c'est sympa d'entendre du monde sur la fréquence. Vas-y, Rémi, avec les bonnes amitiés. OK, ben, tu passes vraiment bien de mon côté, les 73 retournés, retour de micro sur Ludovic. Ouais, 73, 51, Marc, c'est ça, pas de venir faire un petit coucou sur le QFO. J'espère qu'on va te garder un petit moment, parce que c'est vrai que si tu t'es loin vers le Médoc, ça va, un moment donné, être difficile. En tout cas, là, tu passes, c'est du 55, donc très bonne condition d'écoute de mon côté. Voilà, ça passe nickel. On est aussi avec Doudou qui est sur Saint-Magne et qui va peut-être pas tarder à partir au boulot, voilà, donc, voilà, j'ai retourné le micro sur Doudou. Est-ce que tu as copié les marques ? À toi, Doudou. Merci, Ludo. J'ai une copie, c'est petit, je ne peux pas comprendre tout ce qu'il dit, mais j'entends que ça parle, j'entends que ça parle derrière vous, je vois mes révités, mes 73, de 14PAT357, l'opérateur Doudou, sur Saint-Magne, retour. Doudou, 55, le recorreur de bon côté. Petite antenne, un K40 sur le toit de la voiture, je ne sais pas, il devrait y avoir 70 watts à peu près. J'ai le même poste que Rémi, il a un CRT 7900. Voilà, mais je vous reçois toujours très très bien tous parce que la réception de mon côté est exemple de ton bruit sur la National 215, assez calme, dès qu'on sort des bleds, la réception, c'est un vrai plaisir sur ce poste. Voilà, Rémi, retour pour toi, tu fais tourner, ça a l'air d'être dans le bon sens. Ah ben, tu m'étonnes. C'est vrai que là, heureusement que tu dis où tu es parce que vu comment tu passes de mon côté, c'est hallucinant, ça passe vraiment bien. Retour de micro sur Doudou. À toi Lolo. Ah ok, excusez-moi, j'ai pas trop de parec, à mon visage en port. Oui, je vous copie, il n'y a pas de souci, après j'ai pas entendu tout ce qu'il disait derrière. Mais il n'y a pas de problème, ça passe quand même. Donc j'ai entendu qu'il y avait 60, 70 watts, il me semble, c'est ce que j'ai entendu, je ne suis pas le genre. C'est comme un marque, c'est ça ? Retour, Eric, tu me diras si c'est bien marque. Oui oui, mais marque, je le copie très très bien, il n'y a pas de souci, il passe fort et clair de mon côté. Tu vas même que direction sur le Médac, marque. Oui, ok, je suis là sur la 251, je suis entre ce Médac et Salon, après je fais Salon de Castelnau, et Castelnau, direction l'Espa, et plus précisément direction Pouillac, après Saint-Laurent, Pouillac. Ah ok, ok, je connais bien, parce que moi j'avais un mot bilan sur Oufain, donc je connais bien la route, il n'y a pas de souci. Allez, retour, diso. Ok, merci du retour, micro, écoute, si j'ai bien compris, Marc, tu rentres du boulot, c'est ça ? C'est exactement ça, là j'ai fini, Eric attaque, et moi là j'ai fini, demain c'est l'heure que j'attaquerai à ce 30, et je débrancherai le lendemain à 6h. tu dois être bien content d'être en week-end alors j'imagine, voilà, on se détend, on se détend, on arrive à la maison, on est peut-être pas défié sous l'étape, je ne sais pas qui t'a mangé, je pense qu'il va être un peu tard aussi, et puis là, il faut bien en profiter en tout cas. On se dit que tu retournes demain, donc c'est pas le week-end, voilà, autant que pour moi, mais bon, je suis quand même content d'arrêter. Ouais, c'est ok, en lendemain je bosse, mais j'embaucherai à 10h, j'embaucherai en 22h pour débaucher ensuite vers 6h du matin, mais pareil, je suis en lendemain, donc samedi, dimanche, ça va être en week-end, ma foi, occupé nuit, ça manque. Ah, il y a des moments comme ça, Rémi, comme est bien ça, à la tour Rémi. Ah, tu m'étonnes, surtout que là, je reprends dimanche aussi, donc là, dimanche, pour une fois, ce sera en journée, donc debout vers les 4h du matin. Ouais, c'est ça, c'est pareil pour moi, quand j'embauche ce matin, à 6h, c'est debout 4h. Ouais, c'est sympa aussi, on évite les embouteillages. Hey, tchak. Ah, ben, tu m'étonnes. Surtout, ouais, parce que là, le juif ou dimanche, il faudra que je regarde, ah oui, ok, ça y est, ça me revient, ok. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que là, à cette heure-ci, t'es tranquille. Surtout, ça peut y vivre, il valait mieux pas être sur la vocale, hein. Ouais, ouais, j'ai l'Y, quand elle est rentrée du pro, là, qui m'a raconté ça, c'était un sacré boxon. Ah, ben, oui, il y a un camion qui a changé de voie, carrément sur l'autre voie, ça a été le vrai bordel. Il va sembler entendre quelqu'un derrière, oui, en avant. Ouais, il y a eu un mort, même. Oui, en avant la station.